Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Fonction valeur absolue Problème numéro 796 du groupe Enjoy Solving Mathematics posé par Kuniko Shikaya. Soit f de x est égal à valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Question 1 Résoudre dans R l'inéquation suivante f de x strictement supérieure à 2x plus 6. Question 2 Trouvez toutes les valeurs de la constante k telles que l'équation quadratique f de x est égale à 2x plus k à trois solutions réelles distinctes. Question 3 Combien y a-t-il de points maximaux d'abscisses x comprises entre moins 3 et 4 et qui sont sur la courbe d'équation y est égale à sinus de f de x ? Trouvez la valeur de x où le maximum local a pour valeur inférieure à 1. Donc problème proposé par Kuniko Shikaya dans le groupe Enjoy Solving Mathematics C'est un problème d'étude de fonctions donc résolution d'inéquation et résolution d'équation pour des fonctions de valeur absolue. Le niveau attendu pour cet exercice est du niveau première s, enfin première s et terminale s. Alors soit f de x est égale à la valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Avant de commencer donc de répondre à la question 1 on va étudier le signe de x au carré moins x moins 6 et donc réécrire valeur absolue de x carré moins x moins 6 sous forme de 3 fonctions selon le signe de x carré moins x moins 6. Je rappelle que la valeur absolue de x est égale à moins x si x négatif et x si x positif. Donc on va étudier le signe de x au carré moins x moins 6. x au carré moins x moins 6 égale à 0. Alors, ici, delta, b carré moins 1, moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc ici, 1 moins 4 fois moins 6, 24, plus 24, 25. Donc c'est positif, 2 racines réelles, 2 racines réelles. Racine carré de delta, c'est la racine de 25, c'est égal à 5. Donc 2 racines réelles. x1 est égal à moins b, 1 plus 5, divisé par 2. 6, divisé par 2, 3. x2, 1 moins 5, divisé par 2, moins 4, divisé par 2, moins 2. Donc ici, on aura un changement de signe. Donc tableau de signe, x, x au carré moins x moins 6. Donc il y aura moins 2 et 3. Donc x moins l'infini, plus l'infini. 0, 0, donc le signe de A, c'est positif. Donc c'est positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. Ainsi, valable de signe de x au carré moins x moins 6, c'est égal à x au carré moins x moins 6. si x est inférieur à moins 2. Moins x au carré plus x plus 6, si x est compris entre moins 2 et 3. Et x au carré moins x moins 6, si x est supérieur ou égal à 3. Donc sur GeoGebra, f de x est égal à la valeur absolue de x au carré moins x moins 6. Ici c'est x au carré moins x moins 6. Ici c'est moins x au carré moins x moins 6. Peut-être avoir moins x au carré moins x moins 6. Vous voyez ? Et plus x au carré moins x moins 6 pour 3 plus l'infini. Donc ici, la fonction f est définie comme ça. Donc voici la courbe qu'on a tracée sur GeoGebra. Alors maintenant, on va résoudre l'inéquation x au carré, valeur absolue de x au carré moins x moins 6, supérieure à 2x plus 6. Donc là, on va devoir résoudre cette inéquation sur 3 intervalles. Alors, premier intervalle, sur moins l'infini, moins l'infini, moins 2. Donc sur moins l'infini, moins 2. Alors, je dis 3 intervalles, mais on peut ici dire aussi union 3 plus l'infini. Pourquoi ? Parce que les 2, 6, entre moins l'infini, moins 2 et 3 plus l'infini, c'est la même fonction. Donc on peut avoir ce 2x au carré moins x moins 6, c'est égal à x au carré moins x moins 6. Donc ici, on va devoir résoudre l'inéquation x au carré moins x moins 6, supérieure stricte à 2x plus 6. Donc ici, c'est x au carré moins 3x, donc moins 2x moins x moins 3x moins 6, supérieure à 0. Quand est-ce que le polynôme x au carré moins 3x moins 12 est supérieur ou égal à 0 ? Donc on va étudier le signe de ce polynôme. x au carré moins 3x moins 12 est égal à 0, delta. Moins 3 au carré moins 4x1 fois moins 12. Ici, on aura 9. Moins 4, moins 12, fois moins 12, 48. 9 plus 48, 57. Donc il y aura 2 solutions pour cette équation-là. x1 est égal à 3 moins racine carré de 57. Là, il n'y a pas de simplification. Donc ici, racine carré de 57, supérieure à 0. Donc 3 moins racine carré de 57 sur 2. Et deuxième solution, x2 est égal à 3 plus racine carré de 57 sur 2. On vérifie que 3 moins racine carré de 57 sur 2 et 3 plus racine carré de 57 sur 2 appartiennent bien à l'intervalle. Moins 2, moins l'infini, moins 2, union 3 plus l'infini. Donc ici, 3 moins racine carré de 57 sur 2. On trouve moins 2, 27. Ici, c'est inférieur, c'est à peu près à moins 2, 27, inférieur à moins 2. Et x2, 3, donc on peut reprendre, on remplace seulement par un plus, 5,27. Ici, 5,27, supérieur à 3. Donc x1, si on appelle ça i, x1 appartient à i, x2 appartient à i. Donc il y a deux changements de signes pour le polynôme x²-3x-12. Donc ici, moins l'infini, moins 2, 3 plus l'infini. Ici, on ne considère pas cet intervalle parce qu'il n'est pas dans l'intervalle que l'on a défini. Alors, ici, on aura x1, ici x2, 0, 0. Donc a, positif, 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 négatif. Donc ici, solution, solution ici. Donc, moins l'infini, donc x1, 3, moins racine carré de 57 sur 2, alors ouvert parce que c'est strict. Union, 3 plus racine carré de 57 sur 2, plus l'infini. Donc, solution sur l'intervalle i d'une équation, moins l'infini, 3, moins racine carré de 57 sur 2, union, 3 plus racine carré de 57 sur 2, plus l'infini, avec des intervalles ouverts. Alors, sur j, donc égale à moins 2, 3, qu'on veut résoudre l'équation, moins x² plus x plus 6, supérieur à 2x plus 6. Plus 6 plus 6 vont disparaître, 2x de l'autre côté, ça va faire moins x², moins x, supérieur à 0. Donc, factorisation ici, moins x, x plus 1, supérieur, ou égal à 0. Donc ici, changement de signes en 0 et 1. Alors, on va résoudre l'équation, moins x, fois x plus 1 est égal à 0. Donc, soit, moins x est égal à 0, x est égal à 0. Soit, x plus 1 est égal à 0, x est égal à moins 1. Donc, ici, on peut faire un tableau de signes, sur l'intervalle moins 2, 3. Donc ici, moins 1, 0, x, moins x², moins x. Alors, le signe de A, négatif, donc c'est négatif à l'extérieur des racines, positif, à l'intérieur. Donc ici, solution, ça va être moins 1, 0. Donc, solution ici, S2. Donc, ouvert, moins 1, 0. Ici, S1. Donc, maintenant, solution, alors, donc l'ensemble des nombres solutions, l'ensemble des nombres solutions de l'inéquation, x² moins x moins 6, supérieur, donc supérieur à 2x plus 6, dans R, dans R, et l'ensemble, S1, union S2, c'est égal à moins l'infini, moins 3, moins racine carré de 57, sur 2, union, moins 1, 0, union, 3, plus racine carré de 57, sur 2, plus l'infini. Voilà, on somme des solutions. Et donc, on peut vérifier géométriquement notre résultat. 2x plus 6. Donc, f de x est supérieur à moins l'infini de ce point-là, c'est, donc ce point-là, ça va être, donc, moins 2,27, c'était 3 moins racine carré de 57, sur 2. Ici, moins 1, 0, et ensuite, on reprend ici, voilà, d, 7, 5,27, qui est 3 plus racine carré de 57, sur 27. Donc, en bleu, on voit bien, c'est super, quand la courbe représentative bleue est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on a bien, donc, S1, donc S1, et S2, donc S1, union S2. Donc, cela valide, cela valide notre réponse à cette question. Donc, on va trouver toutes les valeurs de la constante K, telles que l'équation quadratique, f de x est égale à 2x plus K, à 3 solutions réelles distinctes. Alors, on va essayer de faire une conjecture sur G au G. Donc, voilà, on retrouve f de x et g de x. Alors, g de x, il faudrait dire, donc, on va mettre un curseur, entre K, entre, donc, entre, moins 15 et 15, avec un incrément de 0,1. On va redéfinir la fonction G, c'est 2x plus K. Voilà, donc, maintenant, ici, on regarde quand est-ce que la droite, la courbe représentative de la fonction G, traverse, donc, rencontre la courbe représentative de la fonction F en 3 points. Alors, ici, on voit que, en dessous de moins 6, inférieur à moins 6, il n'y a pas de point d'intersection. Ensuite, ici, il va y avoir 2 points d'intersection. Donc, 1 point d'intersection en moins 6, bien entendu, et 2 points d'intersection. Ensuite, on va avoir un 3ème point d'intersection en K est égal à 4. Et ensuite, 4 points. Ensuite, quand la courbe, donc, quand la droite G est la tangente à la courbe, à cette morceau de courbe, donc, la parabole avec le sommet en haut, donc, le maximum, donc, quand K va être, ici, on va regarder, va être 6,25, donc, entre 6,2 et 6,3, donc, 6,25, cette droite G va être tangente à ce morceau de courbe, donc, il y aura 3 points d'intersection, on ne voit pas le 3ème, mais il est au-dessus, et là, et ensuite, 2 points d'intersection, au-dessus de 6,25. Donc, on voit une conjecture, donc, K doit être égal entre 4, ici, 4, et 6,25, qui va être égal à 25 quarts, pour que F de X est égal à G de X et 3 solutions réelles distinctes. Donc, voici la conjecture sur Georges et Bras, donc, conjecture, pour K égale à 4 et K est égal à 6,25, l'équation F de X est égale à 2X plus K plus K à 3 solutions réelles distinctes. Alors, on va montrer ça algébriquement. Alors, on va, comme tout à l'heure, distinguer deux intervalles, donc, sur l'intervalle I I égale à moins l'infini moins 2 union 3 plus l'infini. Donc, l'équation, ça va être X au carré moins X moins 6 est égal à 2X plus K. Donc ici, X au carré moins 3X moins 6 moins 6 moins K mais le moins est devant la parenthèse, donc 6 plus K égale à 0. Alors, ici, on va déterminer Delta. Delta, il va être en fonction de K. Donc, Delta va nous déterminer, donc, le nombre de solutions de l'équation X carré moins 3X moins 6 plus K égale à 0. Delta égale à donc ici, moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6 plus K 9 moins 4 plus moins, le moins, il est ici. Donc, 6 plus K donc ici, plus 4 fois 6 24 plus 4 4 fois K plus 4 fois K donc ici, 33 plus 4K donc ici, alors, dès qu'on est arrivé là, on va montrer quand est-ce que Delta est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand est-ce que Delta a une solution tout court dans R donc ici, ça veut dire que 33 plus 4K supérieur ou égal à 0 4K supérieur à moins 33 K supérieur à moins 33 sur 4 Maintenant, il faut vérifier que les deux solutions X1 et X2 appartiennent appartiennent à I quand est-ce que donc, quelles sont les valeurs de K pour que les deux solutions de l'équation appartiennent à I donc ici, X1 moins B 3 moins racine carré de ici 33 plus 4K bien entendu, on suppose que K est supérieur à moins 33 sur 4 supérieur sur 2 donc on va montrer que X1 doit être ici, c'est moins donc supérieur inférieur à moins 2 c'est inférieur à moins 2 3 moins racine carré de 33 plus 4K sur 2 inférieur à moins 2 3 moins racine carré de 33 plus 4K inférieur ou égal à moins 4 moins 7 inférieur ou égal à moins 7 donc moins racine carré de 33 plus 4K inférieur ou égal à moins 7 moins par moins donc racine carré de 33 plus 4K supérieur à 7 prend au carré donc c'est positif donc ici 33 plus 4K supérieur à 49 4K supérieur à 16 donc K supérieur à 4 donc pour K supérieur à 4 X1 est inférieur à moins 2 donc X2 3 plus racine carré de 50 de 33 plus 4K sur 2 donc ça on veut montrer donc quelles sont les valeurs de K telles que X2 supérieur à 3 X2 supérieur ou égal à 3 ici c'est seulement 6 3 plus racine carré de 33 plus 4K supérieur ou égal à 6 3 fois 6 donc ici racine carré de 33 plus 4K supérieur ou égal à 6 moins 3 3 donc ici 33 plus 4K supérieur ou égal à 9 ici 4K doit être supérieur à moins 24 K supérieur ou égal à 6 donc ici conclusion si K supérieur à moins 6 moins 6 alors il y a une solution réelle dans I si K supérieur ou égal à 4 alors il y a deux solutions dans I on va vérifier ça sur GeoGebra moins 6 ici moins 6 ici K égal à moins 6 là on a une solution dans I donc dans cette partie de parabole et pour K K égal à 4 on aura deux solutions K K est égal à supérieur ou égal à 4 donc 5 par exemple là vous voyez une et deux solutions dans I donc sur l'intervalle I si K supérieur ou égal à moins 6 alors il y a une solution dans I et si K supérieur ou égal à 4 alors il y a deux solutions dans I bien entendu il faut que K soit supérieur ou égal à moins 6 alors maintenant sur l'intervalle J donc ici sur l'intervalle J intervalle donc J est égal à moins 2 3 donc l'équation c'est moins X donc on va avoir l'absolu de X au carré moins X moins 6 est égal à 2K 2X plus K donc ici c'est négatif donc moins X au carré plus X plus 6 est égal à 2X plus K ou encore moins X au carré moins X plus 6 moins K est égal à 0 donc ici delta moins donc B au carré moins 1 au carré moins 4 fois moins 1 fois 6 moins K donc ici 1 moins 4 moins 1 plus 4 fois 6 moins K donc 6 moins K ici 6 fois 4 24 plus 1 25 moins 4 alors on veut savoir quand est-ce que delta supérieur ou égal à 0 25 moins 4K supérieur ou égal à 0 moins 4K supérieur ou égal à moins 25 on multiplie par on divise par moins 4 donc on va changer le sens des inégalités K inférieur ou égal à moins 25 sur 4 donc K inférieur ou égal à moins 25 sur 4 delta est positif donc on va calculer X1 X2 X1 donc moins B moins moins 1 plus 1 moins racine carré de 25 moins 4K sur moins 2 donc ici racine carré de 25 moins 4K moins 1 sur 2 X2 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 est égal à 1 plus racine carré de 25 moins 4K sur moins 2 donc ici moins 1 moins racine carré de 25 moins 4K sur 2 on remarque on remarque qu'ici on a un signe plus ici on a un signe moins donc on remarque on remarque que X1 est supérieur ou égal à X2 donc ici X1 va devoir être inférieur ou égal à 3 et X2 doit être supérieur ou égal à moins 2 alors X1 inférieur ou égal à 3 ça nous donne racine carré de 25 moins 4K moins 1 inférieur ou égal à 6 on divise par 2 donc on multiplie par 2 le 3 donc ici racine carré de 25 moins 4K inférieur ou égal à 7 ici on met au carré tous les termes sont positifs donc ici 25 moins 4K inférieur ou égal à 49 moins 4K inférieur ou égal à 24 K supérieur ou égal à moins 6 donc K doit être supérieur ou égal à moins 6 donc ici X2 racine carré donc moins racine carré de 25 moins 4K plus 1 supérieur ou égal à donc là on avait divisé par 2 donc on va multiplier par 2 moins 4 donc ici inférieur ou égal à 4 racine carré de 25 moins 4K plus 1 donc inférieur ou égal à 3 racine carré de 25 moins 4K 25 moins 4K inférieur ou égal à 9 moins 4K inférieur ou égal à 9 moins 25 moins 16 donc K supérieur ou égal à 4 donc conclusion si K est compris entre 4 et 25 sur 4 alors il y a deux solutions sinon si K est compris donc moins 4 si K est compris entre moins 6 et 4 alors il y a une seule solution bien entendu si K inférieur à donc K inférieur à moins 6 et K supérieur à 25 alors pas de solution il n'y a pas de solution bien entendu dans J ici bien entendu c'est dans J dans J alors maintenant on va pouvoir faire le tableau suivant donc ici on va vers les valeurs de K nombre de solutions dans I nombre de solutions dans J et nombre de solutions dans R donc ici moins l'infini moins 6 4 25 quarts plus l'infini alors dans I donc quand K est supérieur ou égal à moins 6 il y a une solution ici donc K inférieur à moins 6 on a 0 ici il va y avoir une une donc 4 ici il va y avoir deux solutions deux 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 et deux alors pour K supérieur à 25 quarts il n'y a pas de solution ici il doit y avoir une et pour K inférieur à moins 6 dans J il n'y a pas de solution donc ici on dit que quand K compris entre moins 6 et 4 il y en a une solution ici une et quand K compris entre 4 et 25 quarts il y a deux donc ici on a donc ici entre moins l'infini et moins 6 il y a 0 solution entre moins 6 donc pour X égal à moins 6 il y en a 2 pour ensuite moins 6 et 4 il y en a 2 entre 4 donc ici en 4 il y en a 3 donc entre 4 et 25 quarts il va y avoir 4 solutions dans R 25 quarts 3 solutions et donc 25 quarts plus infini 2 solutions alors petite précision ici il n'y a pas 2 solutions mais plutôt 1 solution parce que donc il y a une solution ici parce que ces 2 points sont communs entre les 2 les 2 courbes on peut regarder sur G au G bras vous voyez quand K égal à moins 6 quand K égal à moins 6 donc ici ce point appartient bien à cette courbe-là et à cette courbe-là donc il n'y aura qu'une seule solution donc K égal à moins 6 une solution ensuite 2 solutions jusqu'à K égal à 4 ensuite 4 solutions après 6 25 3 solutions et ensuite 2 solutions donc tableau donc les seules valeurs de K donc il y en a 2 est égal à 4 et 25 quarts de valeurs possibles pour K alors combien a-t-il de points d'abscisse X compris entre moins 3 et 4 qui est maximum de la fonction Y est égal à sinus de F de X on va tracer donc cette courbe sur G au G bras alors F de X est égal à abs de X au carré moins X moins 6 et on veut sinus de F de X sur l'intervalle donc ici moins 3 verset 5 4 verset 5 voilà donc voilà la courbe qui nous intéresse donc on regarde entre moins 3 et 4 donc il y a 1 2 3 4 et 5 donc 5 donc il y a 5 maximum et on veut savoir ici quelle est l'abscisse de ce point maximum local qui est inférieur à alors comment montrer qu'il y a 5 points maximum donc ça c'est la conjecture ici on va calculer donc entre moins 3 et moins 2 donc ici entre moins 3 et moins 2 la courbe F est décroissante donc ici sur l'intervalle donc ici sur l'intervalle moins 3 moins 2 la fonction F est strictement décroissante F de moins 3 est élevé à la moins 3 au carré moins moins 3 plus 3 donc ça fait 6 donc ici F de moins 3 est égale à 6 donc ici on aura sachant que vous voyez ici sinus de x maximum max quand x est égale à pi sur 2 plus 2 kpi pi sur 2 plus 2 kpi alors ici on peut faire le tableau ici k pour k 0 1 2 donc ici x max donc c'est pi sur 2 bon alors on va calculer les valeurs successives ici pi sur 2 pi sur 2 c'est 1,57 1,57 plus 2 pi 7,85 2 ici on va avoir plus 2 pi 14,13 donc ici on va y avoir donc ici f2 moins 2 t à 0 f2 moins 3 est égal à 6 donc il va avoir une valeur entre moins 3 et moins 2 telle que f2 x est égal à 1,57 donc c'est à dire sur cet intervalle on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'il n'existe f2 alpha qui est égal à 1,57 ensuite sur l'intervalle moins 2 et le maximum 0,5 0,5 la fonction f est strictement croissante on a f de moins 2 f de moins 2 est égal à 0 et f de 0,5 on peut calculer à la calculatrice donc 0,5 donc ici 0,5 au carré au carré moins 0,5 moins 6 donc ça fait moins 6,25 mais bien entendu on prend juste 6,25 6,25 donc on peut donc il existe une valeur bêta telle que f de bêta est égal à 1,57 donc sinus de f de bêta est égal à 1 donc ça fait 2 ensuite comme comme f atteint un maximum local sur l'intervalle moins 2 3 en x est égal à 1,5 sinus de f de x va avoir aussi atteint un maximum local sur un maximum local donc sinus f de x atteint un maximum local en x est égal à 1,5 on peut calculer la valeur de ce maximum local donc on va calculer sinus de 1,5 donc ici 1,5 au carré valeur absolue bien entendu moins 1,5 plus 6 on avait dit que c'était sinus de 6,25 radian donc en radian ici alors sinus de 6,25 on va trouver moins 0,03 moins 0,03 on vérifie sur Géogébra cette valeur regardez on vient à moins 0,03 en 0,5 de même donc on peut reprendre les ici le même raisonnement sur l'intervalle 0,5 0,5 3 et 3 4 donc ici sur 0,5 3 sur l'intervalle 0,5 3 la fonction est décroissante f de 0,5 est égal à 6,25 f de 3 est égal à 0 donc il existe une valeur gamma telle que f de gamma est égal à 1,57 1,57 telle que et donc f de gamma c'est égal à 1 de même sur l'intervalle 3,4 sur l'intervalle 3,4 la fonction f est strictement croissante f de 3 ici f de 3 est égal à 0 f de 4 est égal à 6 donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe un delta tel que f de delta est égal à 1,57 et donc signe de f de delta est égal à 1 donc ici avec le théorème des valeurs intermédiaires appliquées sur chaque intervalle et bien on peut déduire qu'il y a 5 maximum pour la fonction sinus de f de x donc il y a 5 il y a 5 points maxima donc sur pour la courbe y à la sinus f de x le maximum de valeurs inférieures à 1 qui est égal à moins 0,3 donc il y a moins 0,3 et atteint en x c'est égal à 1,5 et donc ce qui conclut notre exercice c'est égal à 1,5 c'est égal à 1,6 et Sous-titrage ST' 501